Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, podcast sponsorisé par Itoro. Je suis Antoine Fressoulier et j'ai l'honneur de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de te retrouver, de vous retrouver depuis le webinaire qui a bien fonctionné. Merci à tous et on est là pour vous aider bien entendu et essayer de voir plus clair dans un monde de plus en plus compliqué. Oui c'est vrai, c'est vrai que les dernières statistiques macroéconomiques, on va y revenir d'ailleurs sur les indicateurs d'activité, nous envoient des signaux un petit peu encourageants, on va y revenir avec toi Marc, même s'il faut quand même prendre des pincettes toujours avec ces chiffres. On va parler, une fois n'est pas coutume, d'immobilier aussi, les prix de l'immobilier en France qui continuent de baisser, on va y revenir et pour terminer comme d'habitude on va parler des marchés, marchés boursiers qui ont connu un léger rebond outre-Atlantique, on va y revenir également. Alors les indicateurs d'activité PMI, on les a eus ce matin, ils sont un petit peu meilleurs qu'attendus Marc ? Oui voilà en fait il y a un peu du chaud et du froid comme souvent, donc je vous rappelle les indicateurs des directeurs d'achat, donc en fait c'est du concret, c'est pas simplement un sentiment, c'est vraiment l'état des carnets de commande et donc c'est vrai qu'on a encore une nouvelle amélioration au niveau mondial, on était donc à 52,3 le mois dernier et là on est à 52,4, donc je vous rappelle comment ça marche, cette enquête c'est très simple, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est la baisse de l'activité, donc là on est au niveau monde, tout secteur confondu, ce qu'on appelle l'indicateur composite, on est à 52,4, donc ça reste quand même une bonne performance et un plus haut depuis un an, depuis juin-mai 2023, donc c'est quand même plutôt pas mal, et c'est vrai qu'on a eu un petit trou d'air en fin d'année dernière et là c'est en train de redémarrer, donc on a bien cette croissance mondiale qui est en train de revenir sur la barre des 3 à 3,2%, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après quand on voit dans le détail des chiffres, on a eu une petite déception sur les Etats-Unis qui ralentissent un peu, donc on était à 52,2%, là on est à 51,3% pour l'indicateur composite, donc ce qui veut dire que ce n'est pas grave, mais c'est vraiment un petit ralentissement outre-Atlantique, donc après le ralentissement de la croissance qu'on a eu pour le premier trimestre 2024, on en parlait la semaine dernière, et bien là ça va continuer de ralentir, mais ça reste quand même bon, ce n'est pas du tout la récession, et par contre c'est vrai qu'il y a une grosse bonne nouvelle, encore une fois, ça nous concerne, une fois, pour une fois, n'est pas coutume j'ai envie de dire, quand je dis nous, c'est-à-dire la zone euro et même la France, dire que la France est passée pour la première fois depuis un an au-dessus de la barre des 5 ans, donc en phase de croissance finalement, selon les directeurs d'achat, c'est vrai que selon l'INSEE il n'y a pas eu de baisse du PIB, mais selon les directeurs d'achat on était en baisse de l'activité depuis un an, et là ça y est, on repasse au-dessus, alors c'est très très timide, on est à 50,5, donc tu vois c'est vraiment juste au-dessus de la barre des 50, pour la zone euro c'est un peu mieux 51,7, donc voilà, ça veut dire que la croissance s'améliore, mais ce n'est pas non plus l'euphorie, après on a toujours les mêmes locomotives, et notamment l'Inde, qui connaît une croissance toujours très très forte, un petit peu le Brésil également, et puis on a l'Espagne qui va bien également, qui continue, qui conforte sa position presque de locomotive de la zone euro, on en parlait la semaine dernière, et une bonne croissance sur l'Espagne pour le premier trimestre, et ça va perdurer au deuxième trimestre, donc en ce qui concerne la France, on est autour de la stagnation économique, une croissance autour des zéros, donc ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas non plus l'euphorie, n'oublions pas aussi qu'on a beaucoup de dépenses liées aux Jeux olympiques, donc ça booste un petit peu artificiellement la croissance, donc il n'y aura plus les Jeux olympiques, on va les perdre, pour le secteur du tourisme, ce n'est pas si bon que ça, c'est vrai que c'est tendu à bien mieux, ce n'est pas forcément le cas, par contre on voit quand même dans les indicateurs des risques sur l'inflation qui augmentent un petit peu, ça c'est vraiment la clé, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de croissance, donc il y a un peu plus de hausse des matières premières, des cours des matières premières, un peu plus de hausse de l'inflation, et donc si l'inflation augmente, évidemment les banques centrales ne pourront pas baisser leurs taux d'intérêt, et donc on est un petit peu piégé, c'est-à-dire qu'on a une petite croissance, mais comme l'inflation va se lever, on ne pourra pas baisser les taux d'intérêt, pour relancer très fortement l'activité économique, donc nous on risque de rester un petit peu bloqué autour de la stagnation économique des 0% de croissance. Justement j'avais une question par rapport à ça, effectivement c'est plutôt relativement bon chiffre d'activité, est-ce que ça va remettre en cause une potentielle baisse de taux de la BCE, qui pourrait arriver lors de la prochaine réunion, qui est la semaine prochaine ? Oui, tout à fait, moi je pense que si on regarde bien les chiffres, c'est-à-dire que, alors la semaine prochaine il n'y avait rien de prévu, non, 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 c'est le mois de juin, pardon, oui, man de juin. Qu'on avait prévu, c'était pour le 6 juin, la réunion de la Banque mondiale européenne, donc c'est vrai que même Ville-Trois de Gallo, donc le président, le gouverneur de la Banque de France, avait dit oui c'est bon là, au mois de juin on baisse les taux, il s'est un petit peu avancé, parce qu'on a donc une activité économique qui est un peu meilleure que prévu, et surtout l'inflation, l'inflation qui se maintient, donc en moyenne on est à 2,4%, mais surtout les prix vont augmenter de 2% dans la zone euro au cours des trois derniers mois, donc ça c'est très dangereux, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, l'inflation n'a pas dit son dernier mot, c'est-à-dire qu'elle est en train de redémarrer, et ça c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là, la BCE, si l'inflation augmente et qu'elle baisse les taux d'intérêt, elle va envoyer un message très très négatif, et donc c'est vrai qu'aux Etats-Unis, bon, on a eu le chiffre de l'emploi vendredi dernier, qui ont été un peu moins bons que prévu, mais bon, tout de même ça reste assez correct, donc là aussi même la réserve fédérale, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt, parce que l'inflation est aussi en train d'augmenter, donc c'est vrai que ces chiffres de croissance, à la rigueur, du moins d'activité sur les PMI, qui sont un peu meilleurs que prévu, ce n'est pas forcément de bonne augure, pour permettre aux banques centrales de baisser leurs taux d'intérêt, donc je l'ai souvent dit, il fallait être très prudent sur la baisse des taux d'intérêt, elle va être limitée, voire quasi inexistante, notamment aux Etats-Unis, il y en aura je pense une en fin d'année, et même sur la BCE, pour le mois de juin, alors ça serait très intéressant et très important de voir fin du mois de mai, on aura les premières estimations de l'inflation du mois de mai, si ça augmente encore, si les prix augmentent encore, alors là, la BCE ne pourra pas baisser les taux d'intérêt au mois de juin, donc attention aux déceptions, et donc c'est que là l'euro il remonte un petit peu, mais l'euro pourrait effectivement, je dirais baisser malgré tout, si la BCE elle s'impose malgré tout une baisse des taux d'intérêt, alors là l'euro finira évidemment par baisser, donc tu vois, c'est un indicateur quand même en demi-teinte, et donc si les taux d'intérêt restent élevés, alors là évidemment ça veut dire qu'il y aura moins d'investissement, moins de consommation, donc ça va auto-alimenter la stagnation économique. Alors justement, maintenant justement une conséquence de cette hausse des taux depuis plusieurs années maintenant, c'est justement les prix de l'immobilier qui baissent, et ça continue de baisser, Marc. Tout à fait, c'était là, je voulais faire la transition, je t'attends le bout d'affaires, évidemment tu l'as saisi, bravo, franchement on va commencer à bien se connaître maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, c'est vrai que là on a eu les chiffres, moi je suis les chiffres de meilleurs agents, parce qu'il y a un accord avec les échos, donc c'est un indicateur qu'on peut suivre assez sérieux, donc c'est sur les appartements, pour les villes de plus de 100 000 habitants, alors la ville la plus chère, ça reste bien sûr toujours Paris, mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a encore quelques trimestres, en 2021, en début 2022 même, on était à quasiment 11 000 euros du mètre carré, en moyenne, à Paris, sur les appartements, là tu sais à combien on est, le dernier chiffre du début du mois de mai, 9 259 euros, donc ça commence à faire mal, donc ça fait quand même une baisse de 15,1% par rapport au plus haut, donc quand j'annonçais une baisse de 10 à 15%, je me souviens, à quelques trimestres, on me riait au nez, là on y est, et c'est en train de se généraliser, tu vois par exemple Boulogne-Bellancourt, on est à moins 16% par rapport au plus haut, on est à 8 200 euros du mètre carré, si je vais un petit peu en province, Lyon, 4 780 euros du mètre carré, mais moins 15% de baisse par rapport au plus haut, même des villes comme Bordeaux, moins 7% par rapport au plus haut, Strasbourg, moins 9%, donc ce qui est dangereux, c'est que cette baisse des coûts d'immobilier, elle se généralise, alors ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'on se reconnecte à la réalité, ce qui était anormal, c'était la période précédente, comme les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, évidemment, les prix ont complètement flambé, et on était hors sol, là aujourd'hui, on retrouve une dynamique un peu plus logique, un peu plus normale, mais néanmoins, ça baisse, alors le danger de la baisse, c'est que, eh bien, ça risque de s'auto-alimenter là aussi, et donc on risque de continuer encore, comme pendant quelques mois, d'autant que c'est vrai que beaucoup comptaient sur la baisse des taux d'intérêt, de la BCE, mais également des taux d'intérêt obligataires, et on voit que ça se maintient sur des niveaux élevés, donc les taux de crédit hypothécaires, qui ont bien baissé en début d'année, pendant les deux, trois premiers mois de l'année, ils ont baissé, là, ça repart un petit peu à la hausse, donc c'est dangereux, évidemment, pour les crédits, c'est-à-dire que les ménages français ont plus de mal à avoir des crédits, donc ce qui limite de facto l'évolution des cours de l'immobilier à la hausse, donc la baisse n'est pas terminée, je pense que, voilà, là, au niveau national, on est sur une baisse de moins 3, moins 5%, je pense qu'on pourra atteindre au moins moins 10% au niveau national, et ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est que même les villes moyennes, entre guillemets, je ne dis pas ça, évidemment, toutes les villes françaises sont magnifiques, mais quand on voit les villes moyennes, là aussi, ça avait été un petit peu protégé, là, c'est en train de baisser également, même les villes du sud, par exemple, Aix-en-Provence, Nice, il y avait quand même ça résisté, là, on est par rapport au plus haut à moins 2,7% sur Aix-en-Provence, moins 1,7% sur Nice, alors bien sûr, on me dit, oui, mais il y a quand même toujours des biens rares qui se vendent très bien, à des bons prix, c'est bien sûr, mais en moyenne, ça reste quand même un petit peu compliqué, donc, même si on n'a pas le droit de donner des conseils, mais c'est vrai que dans ces cas-là, beaucoup me disent aujourd'hui, attention, est-ce que je peux acheter encore immobilier ? Oui, on peut, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des propositions avec une baisse des prix assez conséquente pour, évidemment, peut-être que le vendeur acceptera à ce moment-là, parce que là, le marché, il est complètement figé, donc il faut que les prix baissent, il faut que les vendeurs acceptent justement de réaliser une perte, mais ils ont tellement gagné avant que ce n'est pas dramatique, les prix ont augmenté de 34% depuis 2015, donc il n'y a rien de dramatique, donc même si ça baisse un petit peu. Si vous tombez sur un propriétaire qui est pressé de vendre, ils pourraient accepter justement l'offre à des prix quand même bien plus bas. Et surtout que malheureusement, il y en a de plus en plus, parce que comme il y a beaucoup effectivement de propriétaires qui sont peut-être surendettés, ou ils ont des problèmes d'emploi avec le chômage qui augmente, alors là, ça peut évidemment les inciter à voir. Malheureusement, les crises sont des phases d'opportunité, donc c'est sûr que sur le long terme, l'immobilier reste comme les marchés actions ou l'or, ça reste parmi les meilleurs placements. Maintenant, évidemment, il y a des phases de ralentissement ou de baisse, comme aujourd'hui, c'est tout à fait salutaire, c'est une reconnexion à la réalité économique. Alors justement, on va entamer la dernière partie de ce podcast, et comme d'habitude, on va parler des marchés, marchés boursiers, qui après une phase, on va dire, une phase de consolidation, enfin, ils continuent à consolider les marchés, ils n'ont pas retrouvé leur plus haut, bien évidemment, mais la semaine dernière, on a vu un retour, on a vu, après la réunion de la Fed, après le discours de Powell, finalement, qui a été plus accommodant que prévu, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi accommodant, finalement, on a eu un retour des marchés haussiers, surtout aux Etats-Unis, avec un ASA qui a repris 5% sur ses plus bas. En France, en revanche, le CAC 40 a fini la semaine négative, on a quand même un CAC qui est toujours, qui navigue, alors on est à 8000 points, on est vraiment, on est entre les, au-dessous, en-dessus des 8000, on navigue sur ces bandes-là, mais aux Etats-Unis, on a aussi les résultats d'entreprise, qui finalement, on l'a vu avec Apple, Amazon, qui finalement a, comme j'ai envie de dire d'habitude, été au-dessus des attentes, et avec une hausse des cours qui a permis aussi aux indices de progresser. Oui, voilà, alors c'est vrai que sur le Nasdaq, on avait une très forte baisse précédemment, tout à fait logique, après les sommets qu'on avait atteints, sommets historiques, donc il y avait un petit dégonflement de bulles, entre guillemets, là ça remonte un petit peu, on a des bons résultats, voilà, je pense que c'est un marché, on l'a souvent dit, mais qui va rester extrêmement nerveux, c'est un marché de montagne russe, sans même le jeu de mots avec nos amis russes, c'est vrai que, globalement, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, voilà, elle n'allait pas baisser les taux d'intérêt fortement, donc les marchés ont paniqué, c'est ce qui a fait la baisse, il y a 15 jours, si tu te souviens, finalement, Poel a dit, bon, je ne vais pas les baisser, mais bon, ce n'est pas non plus dramatique, je ne vais pas les monter, donc voilà, ça a rassuré, donc tu vois, on est bien dans ce schéma un petit peu de chaud et de froid, donc avec une volatilité qui va rester extrêmement forte, il faudra surveiller, on en reparlera, mais la semaine prochaine, il y aura les chiffres de l'inflation américaine du mois d'avril, qui risque d'augmenter un petit peu, là, on risque d'augmenter encore un petit peu, donc là, évidemment, les marchés vont se dire, ah ben oui, mais on est quand même sur une inflation qui s'installe, et le problème de l'inflation aujourd'hui, c'est ce qu'on est dans ce qu'on appelle les effets de second, de troisième tour, c'est-à-dire que l'inflation, elle s'est généralisée, elle se généralise à tous les secteurs, y compris, et notamment les services, avec maintenant des hausses de salaire qui sont là, donc il faut faire passer dans les prix de vente, et les prix de l'alimentation qui ne baissent toujours pas, notamment en France, et ça, c'est très dangereux, parce que tu maintiens une inflation élevée, et donc, à la fois, tu vas avoir ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire l'inflation va rester élevée, mais cette inflation élevée, comme les taux d'intérêt ne vont pas baisser, ça va alimenter une stagnation économique, ce qui veut dire que sur les marchés boursiers, ces mecs-là, pour l'instant, ils ont été assez favorables, mais c'est sûr qu'il y aura encore des phases de baisse, je pense, régulièrement sur les marchés boursiers, parce que justement, l'inflation va rester forte, les taux d'intérêt ne vont pas fortement baisser, et la croissance, là où on le disait, elle est plutôt bonne, mais regarde ce qui se passe outre-Atlantique, ça ralentit un petit peu, donc ce n'est pas non plus l'euphorie, donc attention sur les résultats, ce ne sera pas non plus constamment, je dirais, des résultats meilleurs que prévu, là, ça a été le cas un petit peu dans la high-tech, ce ne sera pas forcément toujours le cas dans les prochains mois. Oui, tout à fait, et puis cette semaine, c'est une semaine où il y a quelques jours fériés, donc c'est une semaine assez calme sur le plan macroéconomique, on a quasiment terminé... C'est le viaduc du mois de mai en France, c'est incroyable. Voilà, c'est ça, même si les marchés sont ouverts tous les jours, cette semaine, on a quand même peu de chiffres cette semaine, mais comme tu l'as dit, c'est la semaine suivante avec l'inflation US qu'on va surveiller très particulièrement, donc cette semaine, ça devrait être plus ou moins calme quand même sur les marchés. On ne sait jamais, il peut y avoir toujours des mauvaises, des surprises, ça peut malheureusement arriver. Bien sûr, il peut toujours y avoir des surprises. Dans le bon sens, comme dans le mauvais, donc il faut quand même rester assez prudent. Donc voilà, il faut rester sur ces écrans pour bien voir cette volatilité. Merci Marc, merci pour tes éclairages. On se retrouve dans deux semaines. À dans 15 jours. À dans 15 jours, et moi je vous retrouve la semaine prochaine, je vais détailler un petit peu les résultats d'entreprise. Voilà. On compte sur toi. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, à bientôt. Bye. Ciao. 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 Merci.